Vous savez, je suis collectionneur de livres sur la connerie en fait. Là c'est introduction à Jacques Ellul. Jacques Ellul c'est une personne hyper importante pour la réflexion à la fois sur l'écologie, la technique, la théologie. C'est un intellectuel complet et un intellectuel de l'action. Il est dans l'action. Dès les années 1930, ils sont deux, Bernard Charbonnier et lui, à dire pour la première fois en 1935, dans un texte de 1935, qu'il faut faire attention à la croissance économique pour qu'elle ne détruise pas la nature. Vous vous rendez compte ? C'est un livre essentiel pour découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas Jacques Ellul, ça c'est le livre à lire, absolument. Et il est très clair, il est vraiment fabuleux. Là c'est notre ami Étienne Klein, c'est l'ami de tout le monde. C'est un passeur majeur Étienne Klein. C'est quelqu'un qui vaut le coup de découvrir si on ne le connaît pas. J'aime bien me perdre aussi dans les rayons, c'est-à-dire découvrir des choses. La sérendipité dont on parle souvent, dans une librairie comme celle-ci, elle est magnifique. Parce que, voilà, je suis ici et je vois Cynthia Fleury, qui est une femme que je connais beau bien. Voilà, elle a écrit ce livre sur le soin, le cœur en bon français, qui est un très beau livre aussi. Et ça, ça n'a rien à voir avec la science, mais ça a rien à voir avec l'homme. Ce livre de François Sureau est sublime aussi. Chouette petite collection chez Gallimard, là, tract de Gallimard. C'est le livre majeur, ça, c'est un livre majeur. Alors, on fait partie d'une petite confrérie, c'est ceux qui ont lu Gödel et Scherbach. Il tisse une analyse très profonde des travaux du mathématicien Gödel, de graveur Escher, avec les fameuses gravures d'Echer, où il y a des perspectives qui donnent le tournis, et puis la composition de Bach. Et ça, ce livre permet de découvrir à la fois ce que c'est que le langage scientifique, mais aussi le langage informatique. Et dès 1979, il y a dans ce livre des chapitres sur l'intelligence artificielle, qui sont aujourd'hui d'une actualité brûlante. Quand je l'ai lu, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je le reprends un peu comme un cabinet de curiosité. C'est le genre de livre qu'on peut reprendre quand on veut. Par exemple, on écoute l'offrande musicale de Bach, et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il en disait déjà, Hofstadter, à cette époque-là ? Là, je vois un livre qui a été un de mes livres de chevet pendant très longtemps. C'est quoi ? C'est le macroscope de Joël Deronais. Encore un, qui est un passeur. Et un surfeur. Et un surfeur, on le sait, qui adore le Pays Basque et qui va surfer au Pays Basque. Là, on est en 1975, 1975, et Joël Deronais fait découvrir aux Français, qui travaillent beaucoup via la pensée analytique, la pensée systémique. C'est assez novateur. Et d'ailleurs, Deronais, il sait faire ça. Quand il parle d'épigénétique aujourd'hui, il est aussi novateur. Ce livre a eu un grand succès parce qu'il faisait découvrir qu'on pouvait penser à l'écologie, au système d'entreprise, au système. On pouvait regarder le monde comme système. C'est lui qui parle aussi pas mal de boucles de rétroaction, de feedback, qui parle d'entropie. Et donc, tous ces concepts assez compliqués, il les rend simples et surtout, il les rend utiles. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de ce livre, qui est simple et qui, en plus, qui est bien illustré, qui est tout à fait agréable d'accès, on peut tout à fait s'en servir comme une boîte à outils. Et donc, moi, je m'en suis beaucoup servi. J'ai beaucoup étudié l'analyse de système et la cybernétique. On y revient, d'ailleurs, système, cybernétique, intelligence artificielle. Et ça, c'est une introduction sensationnelle à cette science-là. Moi, au départ, je suis économiste. Personne n'est parfait. Donc, c'est ça. Mais l'économie, ça permet d'ouvrir, de s'ouvrir à beaucoup de sciences différentes. C'est une science humaine assez, finalement, assez commode. Oui, assez commode. Alors, ça, c'est encore dans les années 70, je suis désolé. En 72, paraît un livre incroyable qui s'appelle « Les limites de la croissance », « Limits to growth ». Un livre qui a été écrit par des chercheurs du MIT et qui, pour la première fois, de manière mesurée par un modèle mathématique, montre qu'on ne peut plus penser à la croissance. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 72, on est à peine sorti des 30 glorieuses. Donc, on est dans l'imaginaire de la croissance pour toujours et du progrès et du bonheur que donne la croissance. Et voilà des gens très intelligents du Massachusetts Institute of Technology qui nous disent « Ah, mais non, 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 la croissance va faire des dégâts et il faut avoir une croissance zéro ». Alors, imaginez, moi, à l'époque, j'étais étudiant, c'était un séisme total. Et d'ailleurs, les gens trouvaient que ce n'était pas raisonnable, bien entendu. Et donc, vous voyez, des années après, 30 ans après, la fille Daniela Meadows, la fille de Dennis Meadows, avec un certain nombre de chercheurs, ils ont retravaillé sur ce livre et ils ont montré son actualité et sa modernité. Alors, l'histoire de la croissance zéro, on ne parle même pas de décroissance, juste de croissance zéro en disant « On se calme, on arrête de voir, d'imaginer que le progrès est infini » et on commence à penser à ce qu'on appelle en économie, puisqu'on est dans le rayon économie, les externalités, c'est-à-dire tout ce que détruit la croissance. Et donc là, on est sur un livre très important. On ne peut plus penser la croissance économique après ce livre comme avant. C'est-à-dire que le concept même d'externalité, qui était quelque chose que les économistes disaient en disant « Ben oui, les usines, ça fume, ça fait tousser, ça rend un peu malade, et puis il y a des cancers, et puis voilà, quoi. » Il ne fait pas d'omelettes sans casser les œufs, quoi. Mais là, non. On parlait d'Élule tout à l'heure. Jacques Élule, dans la même démarche, dit que la croissance détruit aussi. Et la croissance avec son accumulation de techniques est destructrice. Donc, c'est sûr que les textes de ce type-là mettent du temps à rentrer dans les mentalités. Vous avez raison. Mais ils changent les mentalités en profondeur. Et chez les chercheurs, notamment les chercheurs en économie, on n'a plus pu analyser la croissance comme avant. Un livre hyper important. Là, on est dans des endroits que je ne connais pas bien. Le manga, je... Non, BD, BD, si. BD, oui, mais manga, non. Ça, je suis perdu. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est bien. Ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il y a deux... En fait, il y a un premier ouvrage de cette collection qui s'appelle « Psychologie de la connerie ». Ensuite, il y a « Histoire anniversaire de la connerie ». C'est un ouvrage collectif. Avec des gens très sérieux qui écrivent dedans. Ça parle de quoi ? Et de la connerie. Mais sous toutes ses formes. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête pour ne pas se prendre au sérieux. Et très important d'avoir... J'ai écrit un livre sur l'ironie. Et d'ailleurs, je vais participer au prochain livre de cette collection sur la connerie, sur la connerie politique. Est-ce qu'on peut définir la connerie scientifiquement ou en tout cas de manière... En tout cas, psychologiquement, c'est assez clair. Dans le premier ouvrage de cette série, c'était assez clair. La psychologie de la connerie apparaissait très bien. Vous savez, je suis collectionneur de livres sur la connerie, en fait. J'ai fait moi une trentaine de livres sur la bêtise, la connerie, la stupidité. Et je pense que c'est toujours hyper important d'avoir ça en tête quand on fait des recherches et de choses comme ça, pour s'arrêter juste avant de devenir stupide. Merci à vous. Merci à vous.